Emile Le Bénère, vous avez bien connu Louis Vianney, secrétaire général d'abord de la CGTPTT, avant de l'être le secrétaire général de la Confédération, quand vous-même vous étiez secrétaire général de la Fédération Poste et Télécom de la CFDT. Alors si vous aviez en deux mots à dire, pour vous, qui est lié au Louis Vianney en tant que personne ? C'était un homme très ouvert, très sympathique, très convivial, très chaleureux. Et dans vos rapports, vous, humains, puisqu'on parlera du syndicalisme ensuite entre la CGTP et la CFDT, mais vous étiez tous les deux des gens de la maison, Poste Télécom, Poste vous-même d'ailleurs. Alors comment vous le sentiez ? À chaque fois qu'on s'est rencontrés sur le plan syndical, on a toujours eu comme souci de nous mettre d'accord sur les objectifs et les moyens d'action. Et on y est pratiquement toujours arrivés. Et à chaque fois qu'on y arrivait, c'était presque toujours le cas, on buvait un coup ensemble. Justement, il y a eu ce grand mouvement de grève, il y en a eu plusieurs, mais il y a eu un grand mouvement de grève, 74, mené par la CFDT et la CGT. Comment vous avez vécu cette période-là ? Cette période, on se retrouvait régulièrement pour faire le point, pratiquement tous les jours, et pour préparer les négociations quand elles avaient lieu. C'est-à-dire, on a dû se rencontrer en négociation. Il y a eu 40 jours de grève et 40 jours de négociation. Donc, on s'en rencontrait quand même assez régulièrement en négocié. Et à chaque fois, on se mettait d'accord sur les réunions qu'il fallait faire avancer. Et jamais, nous n'avons eu de difficultés, finalement. Votre volonté, qui était la marque de fabrique de la CFDT, du dialogue, la grève bien sûr, l'action, mais le dialogue d'abord, elle était partagée par lui, en tant que personne ? Oui, elle était partagée, même si Georges Frischmann, qui était le patron de la CGT, des PTT à l'époque encore, et membre du bureau politique du Parti communiste, était beaucoup plus dur. Louis Vianney acceptait volontiers qu'il y ait finalement des compromis, même s'il ne pouvait pas toujours les faire connaître publiquement, lorsque nous avions des rencontres, par exemple, avec les journalistes.